Bienvenue, chers publics, dans votre rubrique Le droit au théâtre, la phrase du jour. William Shakespeare terminait souvent ses pièces de théâtre de cette façon. Et c'est ainsi que se finit la pièce. Tout va disparaître dans l'air léger. Et si nous vous avons quelque peu outragé, dites-vous pour tout arranger que vous venez de faire un songe avec des rêves partagés. Chers publics, je vais vous présenter maintenant notre invitée. C'est Maxime Godard Touré. Elle est au Théâtre à l'Ève depuis bientôt six ans. Bonsoir Maxime. Bonsoir Sylvie. Peux-tu te présenter à notre public ? Mais tout à fait. Alors voilà, je m'appelle Maxime. Et pour tout te dire, mon papa était châtelain. Le château d'ailleurs s'appelle maintenant le château d'Hérosalem parce qu'il cachait des juifs. Et il faut te dire que ma maman était juive, gitane. Et à l'époque, c'était pas évident. Donc mes deux tantes l'ont mariée à papa. Mais le plus important, c'est surtout le frère de maman, mon oncle, mon tonton. Max Dupuis, le roi des camelots, qui a détrôné Jégen les bretelles. Mais enfin, je pourrais t'en parler pendant des heures. Il était ami avec Albert Fratellini. Il jouait dans le monde entier. C'était un camelot. Il vendait n'importe quoi. Le baratin, le bagou, le machin. Quelquefois, je tiens de lui. Toi, tu as fait beaucoup d'études ou tu as été... Qu'est-ce que tu as fait ? Alors là, nul de chez nul. Même le certificat d'études, j'ai mis trois fois. J'ai fait 17 écoles. J'étais éjectée de plein d'écoles. Je me suis enfiure. Enfin bon, bref. Mais j'ai quand même passé mon CAP de coiffure quand je voulais faire la coiffure. Je coupais les cheveux des poupées. On faisait des affreux. Et mes tantes m'ont fait rentrer chez Carita. Et ça, ça a été formidable. Parce que j'ai eu la chance de coiffer Mireille Mathieu pendant 40 ans. D'ailleurs, j'ai raté sa frange la première fois. Johnny Stark. Enfin bon, ça, on ne va pas parler de cela. Et puis, j'ai coiffé beaucoup d'autres gens. Ennio Morricone, Carter, M. Chirac. Mais maintenant, je coiffe au théâtre Aleph. C'est surtout ça le principal. Comment t'es arrivée alors justement au théâtre Aleph ? Alors, c'est ma cousine Virginie, qui est au théâtre depuis très longtemps, qui joue très très bien, beaucoup mieux que moi, qui m'a invitée à une de ses pièces. Et je suis venue, j'étais emballée du théâtre Aleph. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de faire du théâtre ? Ça m'apporte énormément. D'abord, de prendre confiance en moi, d'être plus à l'aise. Parce que je faisais beaucoup de choses sur scène, mais je ne parlais pas. Je coiffais. Et là, il faut parler et jouer en même temps. Non, c'est formidable. Votre théâtre est extraordinaire. Merci beaucoup, Maxime. Cher public, il est temps de nous quitter. Alors, je vous dis au prochain épisode d'Aleph Résiste. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada